bonjour je suis très heureuse de te retrouver pour une nouvelle vidéo et nous continuons une série de vidéos que nous sommes nombreux à apprécier ces vidéos qui parle des histoires des grandes marques de luxe alors je réfléchissais à quelle marque réfléchir à quelle marque je pourrais faire référence dans cette vidéo il m'est venu à l'idée la marque Rolex tu sais qu'on dit souvent s'il y a 40 ans tu n'as pas une montre Rolex c'est que tu n'as pas réussi ta vie et je me suis dit tiens finalement mais quelle est l'histoire derrière cette grande marque de luxe cette marque de montre très très célèbre donc je te propose qu'aujourd'hui on découvre cela ensemble toi et moi alors c'est parti je ne sais pas si tu connais leur histoire mais personnellement je ne la connaissais pas du tout et je suis ravie d'en savoir un peu plus et aujourd'hui je le fais en vidéo chuchotée pour une vidéo toute douce en relaxation mais également une vidéo intéressante de découverte où on va apprendre plein de choses un mix d'ASMR et de découverte que je trouve tout particulièrement intéressant alors la marque Rolex alors déjà c'est une marque qui a été fondée en 1908 par Hans Filsdorf c'est une société suisse qui est aujourd'hui une figure très emblématique en fait de l'horlogerie de luxe c'est vrai que tout de suite quand on pense à une marque de luxe nous vient à l'esprit le nom Rolex la marque Rolex donc c'est vraiment l'emblème de l'horlogerie de luxe et puis de la haute précision on parle toujours de la précision horlogère et là c'est un très bon exemple il faut savoir que l'horlogerie est très très compliqué parce que c'est fait de multiples petites pièces minuscules qui sont assemblées les unes avec les autres et le mécanisme est fait de plein de petits engrenages donc il faut beaucoup beaucoup de précision pour que ça fonctionne je crois que souvent les horlogers travaillent avec des loupes grossissantes ou même des fois sous microscope parce que les pièces sont tellement petites alors Rolex il faut savoir que c'est le fruit d'une collaboration entre monsieur Wilsdorf dont on parlait et Alfred Davis qui était son beau frère en fait et alors ils ont décidé de s'installer tous les deux à Londres en 1905 et c'est à ce moment là qu'ils fondent Wilsdorf et Davis leur entreprise c'était une société assez petite qui produisait en Suisse des montres de poche à l'origine parce qu'à l'époque c'était plutôt des montres de poche et Wilsdorf en fait a été vraiment précurseur dans son domaine et il cherchait tout le temps à s'améliorer il voulait améliorer la qualité de ses produits en produisant des montres de luxe il va aller à contre-courant de la mode en fait à l'époque en cherchant la miniaturisation alors déjà que c'est tout petit mais en plus il voulait offrir des produits encore plus petits il trouve alors un fournisseur de pièces à la hauteur de ses exigences qui s'appelle Egleur alors en 1906 Wilsdorf et Davis déposent leur brevet sur le bracelet extensible tu vois ce type de bracelet qui s'étend dont sont équipées la majorité de leur montre deux ans plus tard la marque Rolex est née ils ont décidé de changer le nom de leur entreprise et donc ils remplacent Wilsdorf et Davis qui était un peu compliqué à retenir par le nom Rolex alors Rolex c'est un nom qui soulève pas mal de débats parce qu'en fait officiellement le nom a été choisi pour la facilité de sa prononciation dans toutes les langues donc vraiment à travers le monde et puis par sa taille restreinte un tout petit mot qui correspondait bien au souhait un peu minimaliste et puis c'était idéal pour pouvoir s'intégrer en fait dans le cadran de la montre c'est aussi à ça qu'ils ont réfléchi parce que quand il faut noter la marque à l'intérieur et que c'est Wilsdorf et Davis ça ne tient pas dans un petit cadran alors il y a d'autres sources par contre qui défendent que Rolex ce serait la contraction de horlogerie exquise horlogerie extrême ou horlogerie d'excellence or qui s'est transformé en ro et extrême ex mais quoi qu'il en soit tous ces termes en tout cas s'appliquent très bien à la marque horlogerie exquise horlogerie extrême horlogerie d'excellence en 1910 donc Rolex fait certifier ses mouvements par la société suisse de chronométrie donc ça c'était vraiment un gage de qualité extrême et 4 ans plus tard il y a même un institut anglais qui certifie également Rolex donc ça c'était vraiment aux yeux des clients un grand gage de qualité et c'est en 1924 que la société décide de s'installer à Genève alors pourquoi ? pour une question de taxes tout simplement en fait les taxes étaient devenues beaucoup trop importantes au Royaume-Uni donc c'était très compliqué pour une entreprise de cette taille là de s'en sortir et de pouvoir encore mettre de l'argent de côté pour réinvestir grandir c'était un peu limité à cause du nombre de taxes alors la précision n'était plus un problème Rolex était vraiment habitué à travailler une précision très fine et alors voilà c'est vrai que les fondateurs aimaient bien les challenges donc Rolex s'attaque à un nouveau challenge un épineux problème qui va faire sa gloire c'est l'étanchéité c'est vrai qu'à l'époque on n'en parlait pas encore de trop alors que pas maintenant c'est un peu un incontournable on a envie que sa montre soit étanche pouvoir prendre sa douche avec faire du sport faire plein d'activités et en fait c'est en 1926 que ça a été vraiment une étape décisive avec la création du modèle Oyster donc le nom Oyster ça signifie huître en anglais donc ils ont choisi ce nom en fait pour vraiment représenter justement la mer le côté étanche donc en fait il s'agit tout simplement de la première montre étanche au monde donc c'est la Rolex on ne le sait pas forcément mais était très très précurseur alors pour promouvoir l' Oyster que je t'ai mis d'ailleurs dans la miniature de la vidéo comme ça tu peux la voir et pour prouver aussi son efficacité je ne sais pas si tu le savais mais les vitrines à l'époque des bijouteries sont équipées d'aquariums en fait ils sont remplacés les vitrines par des gros aquariums dans lesquelles baignent les montres littéralement donc voilà ça a permis aussi de faire un peu le buzz de faire parler d'eux et puis de prouver encore une fois la qualité au client alors à plus loin en 1927 la nageuse britannique Mercedes Glides traverse même la Manche avec une Oyster au poignet donc là gros coup de pub parce que c'était très médiatisé et alors la marque surf à ce moment là sur l'exploit en étant le premier annonceur du milieu à publier une publicité en première page du Daily Mail donc vraiment voilà quelque chose de très très regardé très vu et la montre Rolex Prince sort en 1928 avec un cadran double qui lui fera connaître un grand succès commercial en 1931 donc Rolex continue de se distinguer et cette fois-ci c'est en créant la montre Rotor une nouvelle innovation qui va permettre à la marque de créer le premier remontage automatique donc là c'est vrai que c'est super parce que voilà il suffit de tourner sur le côté la petite molette et puis automatiquement et bien la montre repart et le Rotor en fait c'est un demi-cercle de métal entraîné par les mouvements de poignet et qui permet de remonter la montre automatiquement et puis pardon c'est vrai que c'était en fait par les mouvements que la montre se rechargeait entre guillemets automatiquement justement sans qu'on ait plus besoin de faire aucune autre action donc ça c'était juste super ingénieux et ça va vraiment faire un cas d'école c'est encore aujourd'hui très utilisé dans la fabrication des montres automatiques modèle un espèce de de modèle de mécanique perpétuelle alors en 1945 l'Oyster est la première montre indiquée le quantième c'est à dire le jour du mois donc vraiment Rolex ils sont à la pointe de tout enfin tous les autres vont les copier après donc cette version de la Oyster elle est baptisée Oyster Perpétuelle Date Just et en 1953 c'est le modèle Oyster Perpétuelle Submarineer qui se vende vraiment de résister à une profondeur de 100 mètres donc c'est énorme en fait et 2 ans plus tard donc on voit un modèle encore apparaître qui était Oyster Perpétuelle GMT Master donc là ça permet de lire l'heure de 2 fuseaux horaires différents très très utile pour les voyageurs qui vont souvent d'un pays à un autre il y a 2 cadrans l'un va indiquer l'heure de la France et l'autre va indiquer l'heure par exemple de l'Angleterre si on va régulièrement en Angleterre ou aux Etats-Unis et ça évite à chaque fois de devoir remettre à l'heure sa montre donc ça c'était aussi très très précurseur et en 1956 la date et le jour de la semaine sont affichés en toutes lettres sur l'Oyster Perpétuelle Day Date alors en 59 Rolex sponsorise les 24 heures of Daytona qui est une course automobile qui se déroule à Daytona Beach et Rolex fait son entrée dans le sponsoring sportif qui ensuite va vraiment faire sa renommée c'est par ce type de médias ou de de moyens d'être vus que Rolex va se faire connaître de plus en plus nouveau record en 1960 le professeur Jacques Picard atteint 10 910 mètres de profondeur dans la fosse des Mariannes avec une Rolex au poignet la Rolex type special c'était attaché à son engin sous-marin à vrai dire il est descendu avec donc c'est incroyable incroyable enfin c'est à chaque fois ils font de record en record donc c'est vraiment voilà une marque qui je trouve a été très précurseur dans plein plein de domaines qui est très associée au monde du sport c'est aussi un moyen pour eux d'être très visible et de montrer en s'associant à des valeurs humaines du sport à des valeurs d'excellence également je trouve que ça leur colle bien à la peau à des valeurs collaboratives aussi donc ils ont par exemple sponsorisé les 24 heures du Mans le tournoi de tennis Wimbledon qu'on voit souvent sur les côtés la marque Rolex je crois même qu'il y a des espèces de grands cadrans les montres sur le terrain ce sont des grands cadrans à l'image de Rolex avec le nom de la marque donc ils sponsorisent le festival de musique classique de Verbier le World Equestrian Festival c'est H-I-O mais aussi l'US Open de golf les masters de golf les viens en master enfin plein plein de choses des épreuves de voile également et alors il faut savoir qu'ils sont aussi présents dans le cinéma parce que par exemple James Bond a porté la Submariner également il l'a porté à l'écran donc c'est vraiment voilà quelque chose qui a donné aussi de la visibilité qui a donné envie aux clients d'acheter la montre de James Bond c'était donc avec Sean Connery dans James Bond 007 et particulièrement par exemple le film Dr No donc voilà pour cette marque je trouve que c'est assez exceptionnel de voir à quel point ils ont su coller aux besoins de leurs clients imaginer des petits détails des changements super nécessaires dont on ne saurait pas se passer aujourd'hui et voilà avec toujours une grande précision une grande qualité de réalisation et bien j'espère que tu auras appris plein plein de choses que cela t'aura intéressé un grand merci d'avoir visionné cette vidéo je suis ravie que cela t'ait plu je te souhaite à présent de très très bien finir ta journée peut-être que tu vas partir dans un petit somme que tu vas rêver que tu as une Rolex au poignet une magnifique montre et que cela va t'emmener vers de très très jolis rêves tout en tout seul en pensant au luxe à la perfection à la beauté et à l'excellence que représentent cette marque et ces sublimes montres je te dis à très très bientôt belle fin de journée à toi au revoir